De la bonne musique, de la bonne chair et plein d'animation, l'Allier offre tout un week-end festif au Clermontois Place de la Victoire. Une vingtaine d'exposants se sont réunis pour vanter les atouts touristiques du département avec un message très clair, venir nombreux. On pense que l'Allier est un département peu connu au niveau touristique de la ville de Clermont. Les Clermontois ont beaucoup plus l'habitude d'aller dans le Cantal ou le Parc des Volcans et donc on veut leur mieux faire connaître nos richesses pour essayer de changer un déficit de notoriété, d'images qu'on pense avoir. Avec tous ses charmes, l'Allier est le 43ème département français au niveau touristique avec 1 700 000 nuitées. Alors évidemment, il y a à découvrir les classiques comme le PAL, les villes thermales ou le Centre National du Costume de Seine mais aussi de plus petits musées comme par exemple Wolframine. Wolframine, c'est un musée qui existe depuis 2001 qui présente un petit peu le monde minéral de façon très ludique avec des ateliers d'observation, des petites fouilles à l'extérieur du musée. On a aussi des circuits de thématiques, de randonnées géologiques. Les enfants pourront déjà essayer ces activités ce week-end Place de la Victoire. Ici, de nombreuses animations leur sont proposées avec même des balades en âne. Une façon de dire que venir visiter l'Allier, ce n'est pas si bête que ça.